Certains parents au Kenya emportent le secret de leur séropositivité dans leur tombe, laissant leurs enfants dans l'ignorance et le désarroi. Brian Omoni, qui est né avec le VIH, a commencé à prendre des antirétroviraux, à Hervé, à l'âge de 10 ans. Cependant, ce n'est qu'à l'âge de 14 ans, à la mort de sa mère, qu'il a su pourquoi il prenait ses comprimés. Aujourd'hui âgé de 22 ans et militant de la lutte contre le VIH, il travaille avec un groupe religieux. Durant ses premières années d'enfance dans la ville côtière de Mombasa, il se souvient d'avoir été malade, j'étais malade la plupart du temps, mais mon état de santé s'est aggravé, alors ma mère a décidé que je devais faire un test de dépistage. C'est là que j'ai commencé à prendre les ARV, mais ma mère ne m'a jamais dit pourquoi je prenais ces médicaments. Un patient atteint du VIH en rémission durable inquiétude liée au financement du VIH Difficulté de ravitaillement en antirétroviraux au Gabon Pourquoi vous ne pouvez pas contracter le VIH par la salive ? Il lui imite sur le VIH bar oblique sida c'est lorsqu'il est allé vivre chez sa tante après la mort de sa mère, que son statut a été divulgué au sein de la petite communauté où il vivait. Les parents mettent souvent leurs enfants en garde contre le fait de jouer avec des personnes séropositives. Je me souviens de cette fille au lycée ? On s'est rencontré et elle m'a lâché au visage, toi, la personne séropositive. Ça m'a fait mal. Bien que les adolescents et les jeunes représentent l'essentiel des nouvelles infections à VIH au Kenya et en Afrique subsaharienne, la majorité des personnes nées avec le VIH vivent secrètement avec cette maladie. Certains patients sont contraints de garder le secret sur leurs médicaments et, comme M. Omon Wee, choisissent de prendre leur comprimé la nuit. Winnie Orande, âgée de 27 ans, décrit le choc qu'elle a ressenti en découvrant qu'elle avait le VIH à l'âge de 12 ans. Quand j'ai perdu ma mère, après deux mois, mon médecin a appelé ma sur-aînée et m'a demandé d'aller à l'hôpital seule pour le voir, dit-elle. Le médecin savait que sa mère était morte du sida et voulait vérifier si elle était séropositive. Le test a été alors positif ? À cet âge-là, j'étais si confuse. Je n'avais jamais eu de rapport sexuel auparavant, je ne suis pas une prostituée, alors comment pourrais-je avoir le VIH ? Ironie du sort, elle était la plus jeune de ses frères et sûre et la seule à avoir contracté le virus de sa mère. Je me demandais pourquoi moi. Parce que le pire, c'est que je suis le seul d'une famille de quatre personnes à vivre avec le virus. Cela m'a vraiment affecté pendant un certain temps. Elle a refusé d'accepter son diagnostic jusqu'à ce qu'elle soit admise à l'hôpital à plusieurs reprises. Son médecin a ensuite informé le directeur de l'école de son état de santé pour lui expliquer qu'elle pouvait s'absenter parfois pour des besoins d'examens médicaux. Malheureusement, d'autres enseignants en ont été informés et de bouche à oreille toute l'école a su qu'elle était séropositive. Je suis confronté à la stigmatisation de la communauté où je séjourne ici à Kongoéa, Mombasa. Le problème a commencé quand ils ont su mon statut. Les gens me traitaient de tous les noms témoignent Mme Orande, qui travaille actuellement comme bénévole dans un centre de santé où elle conseille les patients atteints du VIH. Je me sentais mal. Il aurait été préférable qu'ils m'informent de mon statut plutôt qu'une autre personne me le dise. J'avais envie de me suicider, mais je me suis rendu compte que même si je me suicidais, ma sursouffrirait. Alors j'ai arrêté d'avoir des pensées suicidaires, raconte T.L. Les militants veulent changer les attitudes et réclament une meilleure éducation sexuelle et davantage d'informations sur le VIH au Kenya, où les échanges sur ces sujets sont souvent étouffés par les groupes religieux conservateurs. Dr. Griffin Manguro déclare qu'il est également important que les tuteurs soient plus ouverts et informent les enfants de leur statut VIH lorsqu'ils ont entre 9 et 11 ans. Dès qu'un enfant comprend ce qu'est le VIH et ce qu'est la maladie, c'est l'âge idéal pour lui annoncer qu'il est infecté et qu'il doit prendre des médicaments. Le fait est que, dès qu'un enfant prend un médicament, il doit savoir qu'il est séropositif et qu'il prend des médicaments contre le VIH, affirme le médecin. Il prévient que le fait de laisser les enfants dans l'ignorance les expose également à des risques, car ils pourraient ne pas prendre le médicament correctement. Ou ils pourraient avoir du ressentiment à l'avenir parce qu'on ne leur a pas dit tôt, estime le docteur. Je pense qu'elle aurait pu être ouverte avec moi, mais d'un autre côté, je ne peux pas lui en vouloir parce qu'elle essayait de me protéger à cet âge, juge-t-il. Mais jusqu'à ce que les attitudes changent, les personnes nées avec le VIH vivent dans la peur d'être jugées par les autres, ce qui rend la socialisation et la recherche d'amis et de partenaires difficiles. C'est difficile ? Vous découvrez que vous allez être stigmatisé, vous vous posez mille et une questions du genre, si ces personnes découvrent mon statut, comment me prendront-elles ? Comment me traiteront-elles ? s'interroge-t-il. La transmission de la mère à l'enfant est courante au Kenya, mais le nombre de cas diminue, car les femmes enceintes sont invitées à se rendre dans un dispensaire où elles subiront automatiquement un test de dépistage du VIH. Si elles sont séropositives, on leur demandera d'accoucher à l'hôpital. Pendant quatre à six semaines, leur bébé recevra un médicament appelé zidovudine, qui réduira la probabilité de transmission du VIH. Selon le Conseil national de lutte contre le sida du Kenya, entre 2012 et 2017, ce traitement préventif a permis de réduire de 38% le nombre de nouvelles infections à VIH chez les enfants. Si, après six semaines, un bébé est confirmé séropositif, on lui administre une combinaison de médicaments antirétroviraux qu'il devra prendre à vie pour empêcher le virus de détruire son système immunitaire.